Musique Bienvenue dans cette édition spéciale Région. A Diagonifla, la rentrée scolaire se poursuit et nous avons constaté une rentrée scolaire timide. A Guiglo, toujours dans le cadre de la rentrée, le directeur régional de la fonction publique a effectué des visites dans des établissements. Et à Gagnoa, un festival a eu lieu pour la sauvegarde de la culture bétille. Nous avons assisté à une rentrée scolaire timide le 9 septembre dernier à Diagonifla dans le département d'Oumé. Mais à Diagonifla, chaque parent d'élève a son programme. Et quand tu leur demandes pourquoi les enfants sont à la maison, ils vont te dire qu'on attend le prix de cacao. Mais le programme national n'attend pas le prix de cacao. Dès la rentrée, le 9, on commence les cours. Mais quand vos enfants attendent le prix de cacao pour revenir fin septembre ou début octobre, le volume, le canton m'ouvre, ne sera jamais respecté. Madame Konie Kadiatou, épouse Diabagaté, proviseur du lycée moderne de Diagonifla, a profité de notre micro pour encourager les parents à faire le suivi scolaire de leurs enfants. Le travail des enfants doit être suivi chaque trimestre. Pour qu'on les voit chaque trimestre venir demander comment ça se passe en classe pour les enfants. Ça peut être la conduite et puis le travail aussi. Nous voyons des parents qui viennent seulement à la rentrée pour retirer les bulletins. Et ils se rendent compte pour certains que leurs enfants ont été renvoyés. Comment il y a Augustave, sous-prefet de Diagonifla, quant à lui, invité les enfants à plus de concentration pour un meilleur résultat scolaire à Diagonifla ? Aux élèves, je leur recommande d'être plus studieux, de se concentrer sur leurs études, car nous sommes bien que nous soyons en milieu rural. Les parents ne les y passent les moyens pour inscrire les enfants. En attendant que les élèves se présentent pour véritablement démarrer les cours, les enseignants sont à leur poste. Jour de la rentrée scolaire, jour choisi par le directeur régional de la fonction publique et de la modernisation de l'administration du Cavali pour faire des visites inopinées dans des établissements conformément à l'une de ses missions, le contrôle de présence au poste de travail. En fin de journée, J.B. Monti-Bernard a pu constater la présence effective à des enseignants à leur poste. Le premier jour, ce que nous constatons, c'est que la plupart des enseignants sont en place. Maintenant, au niveau des élèves, il y a un peu de difficultés. Au lycée également, nous sommes passés. Les enseignants étaient là aussi dans leur grande majorité. Mais toujours est-il que les élèves tiennent encore les pas. Les vacances sont terminées. Donc nous sommes dans l'effectivité de l'application de notre mission. Des propos bien étayés par les tenants de classe et les chefs d'établissement qui n'attendent que les élèves pour débuter véritablement les cours. Il faut dire que l'affluence, par rapport à ce que nous attendions, c'est pas ça. Pour un effectif attendu de 6 000 élèves, ce matin, il n'y avait qu'autour de 500 à 600 élèves qui étaient présents dans la course, généralement accompagnés des parents. Et donc, cela a été une occasion pour nous de demander aux parents de faire en sorte que les enfants viennent en classe. Une lenteur dans la reprise des cours due au fait que les parents d'élèves et élèves eux-mêmes traînent encore les pas. Ce soir, moi, je suis venu voir si le nom de mes enfants se trouvait sur la liste pour pouvoir les inscrire. Et nous sommes là pour l'inscription des enfants. J'ai élève au lycée Mollet de Guiglo. Et je viens de faire mon excision physique et ça s'est bien passé. Je suis prête pour l'année 2024-2025 et je vais vraiment mes parents fier de moi. Les autorités éducatives lancent un appel à l'endroit des parents d'élèves et élèves en vue d'une reprise effective des cours. En cette période de rentrée scolaire, les populations du village de Nyakouboué dans la sous-préfecture de Lakota ont le sommeil troublé. La raison ? Ce village a été frappé par une tornade d'une rare violence qui a emporté les toits d'un bâtiment de trois classes, du bureau du directeur de l'école primaire du village EPP Nyakouboué II et d'une trentaine d'habitations. En ce moment, je suis dans l'ancêtre de l'école EPP Nyakouboué II qui a vu l'un de ces bâtiments de trois classes plus un bureau totalement décoiffé. Ce jour-là, il y a eu plus de peur que de mal parce que dans le village, il y a eu environ une trentaine de maisons décoiffées. Et il y a même eu deux victimes. Heureusement, ça n'a pas tourné au vinaigre. Dieu merci. Le directeur de l'EPP Nyakouboué II, Modeste Drot, quant à lui, interpelle directement le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à agir en urgence pour permettre aux élèves de son école d'effectuer une rentrée scolaire dans la sérénité. Selon lui, tout le matériel didactique a été endommagé dans cette catastrophe naturelle. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'école endommagée sont estimés à plus de 3 millions de francs CFA. Et pour finir, la 9e édition du Gogoli Festival de Zicobré s'est tenue dans le village de Brocouillot, dans le département de Gagnoa. Plusieurs festivaliers sont venus de toutes les villes du pays et même de l'international pour prendre part à ce rendez-vous culturel du canton Zicobré. Situé à 37 km de Gagnoa sur l'axe Gagnoa-Sassandra, le Gogoli Festival a pour objectif de promouvoir la culture béthée et préserver les autres cultures du canton béthée de Zicobré. Des instruments de chasse, de cuisine, de médecine traditionnelle et de construction au pays béthée ont été présentés au festivalier. En plus des activités initiales, le commissariat général a inséré dans son programme un concours dénommé Gogoli Azigbo, qui comprend les faits historiques qui retracent l'histoire de la sous-préfecture, la danse traditionnelle béthée, le concours Baono Bagnon et les prestations des chansonniers de cette sous-préfecture. Nous sommes pour la neuvième édition du Gogoli Festival, qui est un événement culturel, qui nous permet également de réunir tous les fils et filles de Zicobré pour non seulement la promotion de la culture, mais également pour parler du développement de notre région, qui accuse un véritable retard du fait de la route, puisque nous sommes enclavés, nous n'avons pas de route. Le Gogoli Festival, outre l'aspect culturel, participe également au développement de la sous-préfecture de Sérillo et contribue à la lutte contre la prostitution, la drogue, le tabac et l'alcool. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci Sous-titrage Société Radio-Canada